Bonjour à vous et bienvenue. Je m'appelle Oriana Moussali, mais vous me connaissez peut-être sous le nom de Samoria, qui est mon nom de scène en tant que chanteuse et comédienne. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de voix. La voix, c'est un instrument incroyable et quand on y pense, c'est le premier instrument qu'on utilise en tant qu'être humain quand on vient sur Terre. Quand on est, on crie et on pousse un cri d'une telle puissance qu'il est impossible de ne pas savoir qu'on est là, qu'on existe. Il est impossible de ne pas savoir ce qu'on a à dire. Un bébé qui a froid, qui a chaud, qui a faim, il le fait savoir et on l'entend à l'autre bout du quartier. Alors qu'est-ce qu'il se passe pour que tout à coup, cette puissance vocale, cette liberté d'expression disparaisse ? On utilise notre voix de manière de plus en plus serrée, petite, cachée. Il y a des choses qu'on n'ose plus dire, des choses qu'on n'a plus faire et même notre corps se referme. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la voix ? Avant d'en dire davantage, il est important que nous soyons sur la même longueur d'onde. Histoire de parler la même langue. Eh bien, la voix, c'est un ensemble de sons produits par la vibration des cordes vocales. J'ai chanté pendant des années avant d'apprendre le nombre de cordes vocales qu'on a. Eh bien, en fait, nous avons deux cordes vocales. Vous vous rendez compte ? Deux petits muscles de rien du tout qui sont capables de produire l'ensemble des sons que nous faisons. Ces cordes vocales sont logées dans le larynx, qui est une espèce de boîte en cartilage qui se situe au niveau de la gorge. Quand nous respirons, nos poumons se remplissent d'air. Et quand on expire, l'air sort comme ça et passe entre nos cordes vocales qui se mettent en vibration, se mettent à danser, se frottent une à l'autre et créent une vibration qui va venir résonner dans notre corps. Et c'est ça qui produit un son. En fait, quand on y pense, c'est un peu comme si on jette une pierre au milieu d'un lac et cette pierre fait des roumous et les cercles de plus en plus grands. Une fois qu'on a émis un son, cela ne nous appartient plus. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé de vous dire quand vous entendiez quelqu'un parler ou chanter « Qu'est-ce que cette personne m'a touchée ? » Eh bien, en fait, vous ne pouviez pas mieux dire parce qu'en fait, la voix, c'est une vibration, comme on l'a dit, sonore, invisible. Donc, c'est comme plein de petites ondes comme ça qui sortent de la personne qui parle et qui vont venir physiquement toucher les personnes autour d'elle. Quand on dit « Cette personne m'a touchée », on a littéralement été touchée par une onde vibratoire invisible. Et c'est ça qui est fascinant avec la voix, c'est qu'en fait, on a une expérience d'abord sensorielle. La voix, c'est avant tout une expérience sensorielle, bien avant d'être quelque chose que l'on entend, c'est quelque chose que l'on ressent. Et cela depuis les origines de l'être humain. En effet, quand nous étions dans le ventre de notre mère, avant même d'entendre, nous ressentions les choses. On estime que les récepteurs tactiles se développent vers la quatrième semaine de grossesse. Et grosso modo, un fœtus, vers les deux, trois mois, il ressent les choses, alors qu'il ne les entend que vers le cinquième, sixième mois de grossesse. Ce qui veut dire que quand on était dans le ventre de notre mère, quand elle parlait, les vibrations de sa voix venaient physiquement nous toucher, nous masser, j'irais même jusqu'à dire qu'elle venait nous modeler. Ainsi, les sons de notre environnement, on dit souvent qu'on est le produit de son environnement, les sons de notre environnement viennent nous toucher comme ça, dès que nous sommes en gestation, et nous former. à un tel point qu'en fonction de notre langue maternelle, notre palais va se former de manière différente. C'est quand même incroyable, en fonction de la langue qu'on parle, notre corps va se façonner d'une différente façon. C'est pour ça qu'il est plus difficile en tant qu'adulte d'apprendre certaines langues et de produire certains sons ou de chanter dans certains registres, car culturellement, on est ancré et formé et façonné d'une certaine façon. Par exemple, les lusophones, ils vont avoir des A et des O qui vibrent et qui résonnent beaucoup plus dans leur poitrine et qui sont naturellement placés. Les Occidentaux, eux, auront plus de mal à chanter du gospel et les Africains auront plus de mal à chanter du lyrique parce que leur voix se développe principalement dans la gorge. Alors, maintenant qu'on a bien échauffé et détendu notre corps, je vais vous proposer un exercice pour découvrir votre espace intérieur. C'est vrai ça. Tous les jours, on utilise ce corps. Tous les jours, on utilise cette voix. Tous les jours, on respire. Mais on s'y intéresse peu. En fait, le son, c'est assez intéressant. Plus on est conscient de notre espace intérieur, plus notre voix va avoir d'espace pour résonner. Alors, je vais vous proposer de vous mettre dans une position confortable. L'idéal, ce serait de vous mettre allongé. Mais vous pouvez aussi le faire assis. Mais je vous recommande de le faire allongé si vous pouvez. Bon, vous allez commencer par fermer vos yeux et prendre trois, respiration. Le but de la respiration, en particulier de l'expiration, c'est de se poser. Et c'est quelque chose qui est utilisé dans plein de médecines et même dans les arts martiaux. En danse, on utilise le souffle parce qu'il génère une certaine réalité et il peut avoir un effet direct sur notre santé et sur notre état d'être. Donc, une fois que vous avez pris ces respirations, je vais vous inviter à fermer les yeux et on va partir ensemble découvrir nos espaces intérieurs. Essayez vraiment de ressentir le son qui parcourt tout votre corps. Est-ce que vous le sentez jusqu'au bout de vos mains ? Est-ce que vous le sentez dans vos deux mains pareilles ? Maintenant, autorisez ce son à parcourir l'ensemble de votre corps. Il peut aussi se développer dans votre poitrine, se déplacer vers vos hanches et parcourir vos jambes jusqu'aux pieds en passant derrière les genoux. On recommence. On va venir progressivement partir d'un son bouche fermée et puis ouvrir la bouche tout doucement. Le but, ce n'est pas de faire un son fort. Le but, c'est de développer une conscience de notre corps et de sentir le son vibrer à l'intérieur de nous. Est-ce que quand je pars de mon intérieur, bouche fermée, vers l'extérieur, bouche ouverte, je me perds ? Comment je peux faire pour quand je suis en lien avec les autres, quand je suis en lien avec l'extérieur, garder mon intérieur ? C'est cette relation-là que l'on cherche à construire et à développer. Commencer un son bouche fermée, ensuite ouvrir la bouche progressivement en imaginant que le son rentre en soi et non pas qu'on le pousse et qu'on le sort. Et une fois que ce son est rentré, en le laissant prendre le plus de place possible. On va continuer à expérimenter différents sons et je vous invite vraiment à prêter attention au contact de votre corps sur le sol, au souffle de l'air sur votre peau, à la température, autant de repères sensoriels que vous pouvez utiliser pour être maintenant dans votre corps. «Hummaak» 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 Est-ce que vous entendez comme une petite note aiguë qui flotte au-dessus de votre son, comme un papillon ? Est-ce que vous sentez le sommet de votre crâne vibrer, l'arrière de votre nuque ? Tous ces endroits sont des endroits qui vibrent. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais il vibre quand vous parlez. Pensez à vos pieds et essayez de sentir la paume de vos pieds. Et c'est ça. Il est toujours Et c'est vraiment de sentir que vous êtes vivant jusqu'au bout des doigts. Quand un danseur danse, on lui dit souvent de sentir qu'il est vivant jusqu'au bout des doigts. En fait, tout le corps est mobilisé quand on chante, tout le corps est important. On ne peut pas chanter sans son corps. C'est comme si on demande à un guitariste de jouer de la guitare sans guitare. C'est impossible. Et plus notre corps est détendu, plus notre son sera libre. Il est possible d'avoir une approche ultra technique. Par exemple, c'est l'approche que j'ai eue au début quand j'ai commencé à chanter. Mais c'est une approche qui est vite coupée de sens parce qu'on se retrouve à être un peu comme un singe dansant, à effectuer des mécaniques et des gymnastiques sans sentir son corps. C'est comme si on fait de la danse moderne jazz et qu'on donne des coupiers dynamiques dans tous les sens, mais sans sentir la connexion qu'il y a, par exemple, entre notre main, quand on l'ouvre, avec l'autre main. Sentir que ça tire derrière, sentir que c'est lié. L'expérience du chant que je vous propose, c'est celle-là. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause à la vidéo et vous amuser à expérimenter, à sentir votre son vibrer dans tout votre corps. Et puis, observez aussi peut-être la voix de vos pensées. Peut-être que vous avez une voix de critique qui est très active. C'est en fait un moyen aussi de découvrir sa voix intérieure. Une fois que vous aurez fait vibrer votre corps, durant le temps que vous voulez, vous pourrez vous étirer tout doucement et vous réveiller pour la suite. Donc, partie bonus. Je vais maintenant vous inviter à vous poser une question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée. Que pensez-vous de votre voix ? C'est vrai, on l'utilise depuis qu'on est né, à moins d'être muet, mais on ne parle pas de ça. Et on l'utilisera jusqu'à la fin de notre vie. Et finalement, on la prend un peu pour acquis parce qu'on ne se demande pas qu'est-ce qu'on en pense et on ne fait pas vraiment attention à elle. Donc, je vais vous demander de prendre une feuille et un papier et de noter au moins dix adjectifs pour qualifier votre voix. Je sais, ça peut paraître beaucoup. Si vraiment c'est trop haut, vous pouvez vous arrêter à cinq, mais il en faut au moins cinq. Elle peut être stridente, puissante, aiguë, grave, mélodieuse, chaleureuse, envoûtante, douce. Il y a vraiment plein de qualités ou de défauts qu'on peut trouver à sa voix. Donc, je vous invite à mettre pause et à décrire votre voix. Voilà. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez écrit des adjectifs pour décrire votre voix. Alors, j'aimerais que vous analysiez le regard que vous portez envers vous-même. Regardez ces adjectifs. Sont-ils plutôt positifs ou sont-ils plutôt négatifs ? Sont-ils tous positifs ou tous négatifs ? Souvent, on ne se rend pas vraiment compte de la chance qu'on a d'avoir une voix. Alors, si jamais vous avez des mots qui sont en partie ou quasiment uniquement négatifs, je vous invite à refaire l'exercice, mais à cette fois, continuez jusqu'à ce que vous trouviez au moins une majorité de choses positives à dire sur votre voix. Votre voix, c'est vous. C'est votre empreinte audio. Personne n'a la même que vous. Et elle vous sert depuis la nuit des temps. Donc, autant apprendre à l'aimer. Donc, si jamais vous êtes dans le cas où vous avez surtout dit des choses négatives de votre voix, je vous invite à la découvrir d'un nouveau regard et à trouver des choses positives à dire. Je vous propose enfin un dernier exercice qui est particulièrement utile si vous avez tendance à douter de vous, douter de votre voix, parce que la voix, c'est nous. Ce qu'on pense de notre voix, c'est un peu ce qu'on pense de nous. Donc, si vous avez tendance à douter de vous, ou que vous avez tendance à avoir du mal à passer à l'action, je vous propose cet exercice qui est tiré de Bobby McFerrin. Bobby McFerrin, c'est un chanteur qui utilise son corps et sa voix comme des instruments. Il fait plein de sons différents. Et il donne cet exercice que je trouve extraordinaire. C'est d'ouvrir sa bouche et de ne pas s'arrêter pendant 3, 4, 5, 7 minutes en fonction de notre niveau. Vous pouvez commencer à 3 minutes et si vous êtes à l'aise, vous pouvez élargir le temps. Je l'ai fait à une période où, honnêtement, j'étais très critique envers ma voix. Je ne voyais que ce qui n'allait pas et je me suis dit que j'allais faire cet exercice. Et le fait de le faire tous les jours, ça nous apprend en fait à prendre conscience de cette voix qui peut critiquer notre travail et de continuer malgré tout. C'est un exercice hyper utile, peu importe si c'est moche, peu importe si on n'a rien à dire. On se rend compte en fait de toutes nos croyances limitantes. Et aller au bout de cet exercice, réussir à chanter 4, 7 minutes sans s'arrêter, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on n'a plus de voix qui vient nous déranger. On est libre avec notre voix. C'est comme si un danseur qui est libre avec son corps, qui fait des étirements et des échauffements pour se sentir bien dans son corps. C'est important pour un chanteur, un comédien, quelqu'un qui utilise particulièrement sa voix de se sentir bien avec. Et c'est un super exercice pour faire la paix avec notre voix et se marier avec elle. Voilà ! Avant de commencer à chanter, nous allons d'abord échauffer le corps. Et oui, c'est dans le corps que notre voix résonne. Donc plus il est tendu, plus il gêne notre expression. L'expression de notre voix, l'expression de notre souffle, l'expression de nos mouvements et l'expression de nos émotions. Il est donc hyper important d'avoir un corps aussi détendu que possible. Alors on va commencer par faire un échauffement rapide. Mais franchement, vous pouvez bien faire un échauffement beaucoup plus long chez vous et mettre pause. On commence par le bas, par les chevilles, qu'on tourne des deux côtés. Voilà ! J'avais une prof de chant qui nous faisait chanter nos articulations. On imaginait que les articulations chantaient. Parce que pour la médecine traditionnelle chinoise, quand les articulations sont coincées, on a plein de maladies. Donc ensuite, les genoux, dans les deux sens. Et profitez-en, en fait, pour prendre ce moment, non pas mécaniquement, mais pour vous reconnecter à votre corps, pour vous interroger sur vos sensations et devenir plus présent et conscient dans ce qui se passe dans votre corps. On secoue toutes les fourmis par les pieds. Et ensuite, on fait les hanches. Les hanches aussi, c'est hyper important. C'est un lieu de passage entre le haut et le bas du corps. Donc on fait bien les deux côtés. Voilà ! Et une fois que c'est fait, on va venir échauffer les côtes. Après tout, quand on respire, nos poumons qui se gonflent d'air écartent nos côtes qu'il est aux enveloppes. Et donc c'est important qu'elles soient aussi détendues que possible. Alors, on va venir s'étirer d'un côté. Est-ce que vous êtes en train de sentir le sol sous votre pied ? Sous vos pieds ? Et oui, c'est ça, le chant. C'est être pleinement présent, autant que possible. Je trouve que les pieds, ça aide vraiment à se concentrer. Voilà, on recommence. Une fois que vous avez échauffé vos côtes, on va venir échauffer la colonne vertébrale en passant d'une position ouverte à une position fermée. Donc, on ouvre. Vous retenez votre souffle quand vous êtes ouvert jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tenir, ce qui procure un réel relâchement. Et vous passez en position fermée, comme ça. On ouvre encore, vivant jusqu'au bout des doigts. Surtout aujourd'hui, on a tendance à être coincé derrière les homoplates avec les ordinateurs et les téléphones. Voilà, allez vraiment chercher loin derrière avec vos bras. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir échauffer les épaules. Donc, on monte à gauche, on monte à droite. On pense toujours au-dessous de ses pieds. C'est ça aussi qui nous aide à avoir une présence scénique. Et on passe de l'autre côté. Il peut y avoir des endroits où vous avez le souffle coupé ou qui vous réveille une certaine émotion. C'est le moment de les lâcher avec le souffle. Et si ça vous paraît bizarre ce que je dis, vous n'avez qu'à essayer et vous verrez. Ensuite, on va faire les poignets. en pensant toujours au-dessous de ses pieds. Et assurez-vous que vos genoux ne sont pas verrouillés. S'ils sont verrouillés, le courant est coupé, ça ne passe plus. Et ensuite, de l'autre côté. Voilà. Et prenez note des endroits où vos poignets craquent. Le but, ce n'est pas de les empêcher de craquer, c'est juste de savoir. OK, là, il se passe ça. On va faire les coudes. Donc, c'est comme si vous jetez vos fourmis par les mains. Voilà. Et puis ensuite, on pourra faire une espèce de petite danse libre. Mais d'abord, on va faire la nuque. En pensant toujours, vous l'avez deviné, au-dessous de ses pieds, en ayant les genoux déverrouillés. Je crois que dans ce cours de chant, j'aurais parlé plus des pieds que du chant. ou employé le mot plus pieds que du chant. Et l'autre côté. Voilà. Si vous sentez que vous êtes crispé ou bloqué, vraiment, servez-vous de l'expiration pour détendre la zone. Enfin, vous allez pouvoir attraper votre tête, comme ça, en douceur. Je ne veux pas entendre que les personnes sont décapitées à cause de moi. Donc, vous vous attrapez et vous vous relevez comme ça. Derrière la nuque, en fait, il y a, je crois que ça s'appelle l'alpha. C'est le centre nerveux du corps. Et dès qu'on est crispé, stressé, angoissé, on rentre les épaules et ça le bloque. et pensez à détendre votre bassin. Voilà. Et ensuite, on va terminer avec le visage. Si vous prenez vos doigts en petit explorateur du corps que nous sommes, vous allez les placer là et en ouvrant votre bouche, vous allez sentir un espace qui s'ouvre. c'est ce que font les plongeurs ou ceux qui sautent en parachute pour relâcher la pression. Eh bien, on va venir masser cet endroit. Laissez bien toute votre mâchoire retomber. C'est vos doigts, en fait, qui entraînent l'ouverture de la mâchoire et n'ont pas vos muscles qui créent une action. Voilà. Et maintenant, on va venir un petit peu masser la nuque qui est l'un des endroits qui est le plus crispé et le haut des épaules. La mâchoire et la langue, ce sont des endroits qui sont souvent très tendus. Après tout, on les utilise depuis qu'on tète. Donc, voilà. Et puis, on termine par un petit massage du crâne. On en profite, on se fait du bien. En pensant au-dessous des pieds. Et si vous sentez que vous êtes angoissé ou stressé, vous soufflez. C'est comme si on relâche tout vers le sol. On peut déposer tout notre stress sous notre poids. on peut le déposer au sol. Voilà. On est prêt. Et si vous êtes d'humeur joyeuse, vous pouvez un petit peu danser. Moi, j'essaie de faire ça. Vous bougez un peu. Vous sentez où ça craque. Et vous êtes prêts pour chanter. On va maintenant chanter. On s'est connecté à notre corps, à notre espace intérieur. On s'est étiré dans tous les sens. On est maintenant prêt à chanter. Je vais vous présenter une technique que j'appelle le râle et qui existe depuis des centaines d'années. Certains chanteurs d'opéra l'utilisaient à l'âge d'or de l'opéra. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas de micro. Donc, le corps humain était entraîné à produire un son d'une telle puissance qu'il pouvait recouvrir un orchestre symphonique de 60 instruments et de produire un son qui était entendu au fond d'un théâtre en plein air. Il pouvait y avoir 2000 personnes, 60 instruments et celui qui était assis au fond allait entendre alors qu'on était en plein air. Que faisaient les chanteurs d'opéra que les chanteurs d'aujourd'hui ne font plus ? Même pour beaucoup dans l'opéra, ils ne le font plus. Je vais vous montrer une technique qui a été remise à l'actualité par un chanteur qui s'appelle Serge Wilfart et qui, comme tout athlète, lui c'était un athlète de la voix, a perdu sa voix au bout de 11 années de pratique. Et il a eu beau faire, il a utilisé plusieurs techniques, sa voix ne revenait pas. Mais avec cette technique qui est basée sur l'énergie du cri, sa voix est revenue. Je vous parlais au début du fait que les bébés ont une voix hyper puissante, c'est un peu ça. Alors on va commencer par vider tout notre air et respirer comme ça. C'est comme le râle d'un animal prêt à bondir sur sa proie ou un peu comme le bruit que font les asthmatiques. Une dernière fois avec moi. Voilà. Et avec toute cette puissance du souffle emmagasiné, on va chanter une vocalise et ce sera la même pour toutes les notes. Cette vocalise, c'est YÉ, YI, YOU, YAH. Le son E donne une direction à la voix. Le son I donne une verticalité, un axe. Et le son OU et A donne une ouverture. Donc en fait, par cette simple vocalise où on débranche le cerveau, on travaille en fait à avoir un son harmonieux qui a une direction, qui est dans un axe et qui est ouvert. Donc, on le fait ensemble. Si c'est trop grave, ne chantez pas. Si c'est trop aigu, attendez que ça redescende. Et vous allez jusqu'au bout de votre souffle et vous reprenez votre respiration avec l'oral. Et je rajoute que vous sentez votre voix, votre son rentrer à l'intérieur de vous. Vous ne faites pas YI, YI, Il ne s'agit pas de pousser la voix. Souvent, quand on veut être entendu, on pousse. Alors qu'en fait, il suffit d'être à sa place, centré, pour que notre voix rayonne. Comme l'histoire de la pierre en intro, où je vous dis que quand on jette une pierre dans un lac, elle fait des roux mous de plus en plus grands. Pour ça, la pierre doit être à l'intérieur, centré. Vous devriez sentir une chaleur dans vos mains. «ÉLUJÀ» Et de manière à garder une certaine vitalité Je vous invite à choisir une émotion Avant de chanter pour chaque note Histoire d'habiter votre son Allez, on y est presque Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sentez toujours le sol sous vos pieds et votre corps vibrer jusqu'au bout des doigts. Allez, un petit peu encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus c'est aigu, plus vous pouvez vous concentrer sur vos pieds et sur les notes graves. Sous-titrage ST' 501 Plus on monte, plus on va chercher dans les tripes. Sous-titrage ST' 501 Et un dernier. Et ensuite, on redescend toutes les notes un demi-pont par demi-ton. Je pense que je vais vous laisser expérimenter ça chez vous. Donc voilà, je vous ai montré à peu près comment effectuer cet exercice. On commence par une note, on commence par une note la plus grave et puis on monte un demi-ton par un demi-ton, une touche de piano par une touche de piano jusqu'à notre limite aiguë. Et une fois qu'on est arrivé aux aiguë, qu'on a réveillé toute la brillance de notre voix, on redescend un demi-ton par un demi-ton jusqu'au grave pour ramener cette brillance-là dans la rondeur des graves et ainsi travailler à avoir un son harmonieux. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'espère que cette technique vous aura permis de découvrir un peu plus votre voix et j'espère qu'elle vous sera utile. Pour l'anecdote, j'ai fait plus de progrès en un stage avec cette technique d'un week-end qu'en deux ans de technique vocale. Donc ne sous-estimez pas la puissance de cette technique qui est incroyable parce qu'elle va chercher en fait dans nos tripes, dans nos ressources vitales. Et puis, elle nous permet vraiment de libérer notre voix sans intellectualiser et en la ressentant vraiment de l'intérieur. J'espère que ce petit voyage dans l'aventure de la voix vous aura permis d'apporter un regard neuf sur vous, sur votre voix et une envie d'apprendre à vous découvrir de l'intérieur en découvrant votre voix, tout en apprenant à l'aimer et à l'harmoniser pour ne faire qu'un couple parfaitement heureux, épanoui. Et je vous souhaite longue vie. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada